Les zones froides Ce sont des régions qui entourent le pôle nord et le pôle sud. Ces régions polaires froides touchent les domaines tempérés et s'étendent parfois au-delà des deux cercles polaires. Les régions antarctiques Les régions antarctiques sont occupées par un immense continent, l'Antarctique, où se trouve le point appelé pôle sud. Ce continent lointain est presque entièrement recouvert par une calotte de glace très épaisse, un Nalansis. Le long des côtes, la glace se fragmente en gros morceaux qui flottent sur l'océan et s'en vont à la dérive. Ce sont des icebergs, des montagnes de glace. Avec des températures qui atteignent 88 degrés au-dessous de zéro et des blizzards qui soufflent à 200 km heure, le continent antarctique est un désert froid où la vie des hommes est impossible. En dehors de quelques bases scientifiques fréquentées par les savants, l'Antarctique est seulement peuplée d'animaux comme les manchots. Les régions arctiques Autour du point appelé pôle nord, les régions arctiques sont occupées par un grand océan, l'océan glacial arctique, mais aussi par des territoires asiatiques, européens et américains. A Tullé, dans l'île du Groenland, les températures moyennes d'hiver descendent à 30 au-dessous de zéro degré, alors qu'en été, elles atteignent tout juste 5 degrés au-dessus de zéro. Comme l'Antarctique, le Groenland est presque entièrement recouvert par un nalansis qui donne naissance à de magnifiques icebergs. Pendant les mois les plus froids, l'océan glacial arctique est occupé par les glaces de la banquise. En été, les côtes qui le bordent dégèlent et une pauvre végétation d'arbres nains, de petits buissons, de mousses et de lichens irrenés. C'est la Tundra, qui nourrit les hards de caribous en Amérique ou des troupeaux de rennes en Eurasie. Quelques dizaines de milliers d'habitants vivent sur les terres les moins froides de ce domaine arctique. Les Inuits, les Esquimaux, les Lapons, etc. Pour le vocabulaire, un nalansis, c'est une calotte de glace qui recouvre le continent antarctique et le Groenland. Le Blizzard, c'est un vent très violent balayant les régions polaires. La Banquise, c'est une couche de glace recouvrant les mers polaires, ne pas confondre avec les icebergs qui sont des morceaux d'un lansis. La Tundra, c'est une végétation polaire formée d'arbres nains, de petits buissons, de mousses et de lichens, les algues terrestres.